Bonsoir à tous, c'est le grand rendez-vous de BB24. Vous y êtes et nous vous en remercions. Comme invité ce soir, un webjournaliste, un spécialiste en communication et un dermatologue. Si tout va bien, on pourra plus les retrouver tous dans un instant. Allez, le mot de bienvenue reste toujours la météo que voici. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Le grand rendez-vous ce soir recueille l'avis des webjournalistes et blogueurs sur le code du numérique. Un code du numérique bien évidemment promulgué au Bénin, faut-il donc le rappeler. Le grand rendez-vous va célébrer sa journée des communications sociales aujourd'hui. Nous verrons bien sûr l'importance de cette spécialité de la communication dans le développement local avec bien sûr l'expert de ce soir. Les albinos sont des personnes qui ont des problèmes de peau, mais comment gèrent-elles en tout cas ces maladies de peau ? On aura le temps d'en parler sur nature et bien-être. Ce soir, sur le grand rendez-vous, c'est également Amandine, Ania Boussou, qui sera bien évidemment au journal ce soir. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous à Siumgaba, mesdames, messieurs, bonsoir. Le journal, c'est tout à l'heure à 19h45. Mais avant, dites-nous quel en est le principal menu ? Au menu du journal ce soir, la formation organisée par Amnesty International pour un plaidoyer en faveur de l'abolition complète de l'appel de mort en Afrique subsaharienne. Une formation qui s'est déroulée au Codiam à Cotonou. Nous nous intéresserons également aux maladies du cœur, surtout à la palpitation qui peut être source d'hypertension artérielle selon les médecins cardiologues. Et pour finir, nous ferons un tour dans les garages pour voir un peu ce que deviennent les huiles de vidange usagées. Ces huiles en fin de vie sont souvent jetées dans la nature, un geste banal qui détruit l'environnement. Le développement de tous ces titres, c'est dans une quarantaine de minutes. Allez, merci donc à vous Amandine Aniambossou. Tout à l'heure à 19h45, au-au, pour le développement de ces sujets. Le grand rendez-vous, c'est également les plateaux et on les ouvre tout de suite par Autant Savoir. Autant Savoir, sur le grand rendez-vous aujourd'hui, parle du code du numérique, un code promulgué au Bénin. Mais qu'en pensent en réalité les blogueurs, les webjournalistes, les utilisateurs en réalité ? On va en parler dans un instant. On suit tout d'abord ce commentaire de Rodrigue. C'est une avancée décisive qui permettra au Bénin de mettre en œuvre son ambition de devenir leader digital du continent. Promulguée le 20 avril 2018, la loi numéro 2017-20, portant code du numérique au Bénin, est composée de 647 articles divisés en 7 livres. Des définitions nécessaires à la compréhension du texte aux dispositions transitoires et finales. Elle prend en compte les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, sans oublier la cybercriminalité, la cybersécurité, les contenus abusifs et les infractions de presse en ligne. Désormais, les lus pour vous devront faire attention, puisque, à l'article 550 de la dite loi, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux, est puni d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Comme autre innovation essentielle, le Code sécurise juridiquement la conclusion de contrats en ligne, réglemente le droit pénal applicable en matière de crimes et délits commis en ligne et clarifie la responsabilité de l'ensemble des acteurs d'Internet. Il donne le niveau de sécurité juridique aux partenaires publics et privés, start-up béninoises, autant qu'investisseurs internationaux. Le Bénin est l'un des premiers États africains à procéder à la mise en place d'un tel code. C'est à l'application que l'on verra s'il répond effectivement aux attentes. Oui, et là, on va recueillir bien sûr l'avis des blogueurs et webjournalistes sur le code du numérique promulgué au Bénin. Merci également à vous, Rodrigue Balagueto, pour ce commentaire concernant bien sûr le code du numérique. En plateau, on a Maurice Tonton, webjournaliste. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Asiom. Plaisir, bien sûr, de te retrouver sur le grand rendez-vous, mais cette fois-ci en tant qu'invité et donc chroniqueur. Voilà. Alors, le Bénin a-t-il vraiment besoin de ce code du numérique ? Absolument. Oui. Absolument, le Bénin avait besoin de ce code numérique parce que, avant que ce code-là n'arrive, on a toujours pensé que l'Internet, toutes les activités que nous menions sur le réseau Internet, les réseaux sociaux et toutes les applications que Internet permet de faire fonctionner était complètement non régularisées, que c'était une zone de non-droit. Et quand vous parcourez le code, vous vous rendez compte que c'est un instrument juridique qui vient réglementer toute la vie sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, mais également sur toutes les applications qui fonctionnent au moyen des technologies de l'information et de la communication. De la communication. Alors, qu'est-ce qui retient l'attention des utilisateurs que vous êtes dans ce code du numérique ? Oui, le code du numérique, comme on l'a vu dans le commentaire qui est passé juste avant notre intervention, c'est un code qui est assez vaste, qui couvre beaucoup de domaines. Et donc, pour les utilisateurs, il y a beaucoup, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui les concernent, notamment la question de la gestion des données personnelles. C'est extrêmement important. On ne fait pas vraiment attention à cela, mais c'est la chose que nous avons de plus cher. Parce que quand nous allons sur Internet, sur les réseaux sociaux, quand on utilise les applications mobiles, les applications web, il y a beaucoup d'informations que nous mettons à disposition des propriétaires de ces applications-là, qui naturellement nous facilitent la vie. Mais il y a quelque chose qui est fondamental que nous possédons, c'est nos données personnelles, c'est les données qui nous caractérisent, qui nous identifient en tant qu'individus. Et donc, leur gestion jusque-là, dans notre pays, n'était pas optimale. C'est vrai qu'on avait la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'ACNÉ. Aujourd'hui, elle a été renforcée. Elle va se transformer en l'autorité de protection des données personnelles, des données à caractère personnel. Donc, ça, c'est une innovation de la loi portant au code numérique. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour le consommateur. Autre chose importante pour le consommateur, c'est la question également de l'acier universel. Quand vous êtes à Cotonou, dans certaines grandes villes, vous avez l'impression que l'Internet, il est accessible à 4G. Tout le monde peut l'avoir, le Wi-Fi, vous l'avez au bureau, à la maison. Mais vous sautez un peu de Cotonou, vous allez à 40 km, à 60 km de Cotonou. Et vous vous rendez compte que c'est complètement... c'est un autre challenge. C'est un autre challenge. Avec le code numérique, la question de l'acier universel est également réglée. Et ça, c'est pour le bien du consommateur. Alors, comment le code règle ce problème d'accessibilité ? Vous parlez d'acier universel à l'Internet. Oui, de l'acier universel, c'est d'encourager les opérateurs à aller s'implanter dans les régions où, disons, le gain n'est pas toujours évident. Évident. Voilà. Donc, il y a des mécanismes qui sont définis dans la loi aussi, mais qui sont également laissés à la discrétion de l'autorité, de régulation. Alors, elle s'indique que quand vous êtes opérateur économique, vous êtes dans le secteur, bien sûr, du numérique, et que vous voulez donc vous installer, vous avez l'obligation de couvrir toute l'étendée du territoire national. Non, on n'a pas l'obligation parce que si ce n'est pas rentable pour l'opérateur économique, il n'y a pas sur ce secteur-là. Mais en contrepartie, parce qu'un opérateur économique, s'il veut aller s'installer dans un secteur, il va d'abord évaluer quel est le profit qu'il va tirer. Donc, c'est en fonction de ce profit-là qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que certains opérateurs n'ont vraiment pas d'intérêt à installer la Calgé dans certaines régions. Et donc, le code vient créer ? Oui, en contrepartie, il doit faire une redevance au niveau de l'agence bénénoise du service universel de la communication électronique et de la POS, afin que cette agence qui est un service public puisse apporter un minimum de l'accès du réseau dans ces régions-là, qui ne sont pas rentables pour les opérateurs. Pour les opérateurs. Donc, c'est un code qui vient également renforcer. Donc, vous êtes opérateur économique, vous avez votre entreprise, par exemple, à Cotonou. Vous versez des redevances, bien sûr, à Logan public, pour que Logan puisse rendre disponible l'Internet dans les zones défavorisées, on peut le dire, si on peut les appeler ici. Ils vont trouver des moyens, peut-être, en construisant des cyber, ou bien des bibliothèques numériques dans certaines écoles. Évidemment, quand on parle de services universels, on est vraiment dans des niches assez importantes. Ça peut-être dans les écoles, dans les centres de santé, ou des services publics de ce type-là, pour apporter l'Internet aux élèves, ou pour permettre d'avoir un intérêt dans les hôpitaux, pour faire la télémédecine, par exemple. Ok, bien, tout ça sera rendu possible, grâce, bien sûr, au code du numérique. Mais vous, vous avez parlé tout à l'heure de la gestion des données personnelles. Est-ce que c'était vraiment un problème pour vous, les webjournalistes, les blogueurs, en réalité ? Non. Sans le code ? Non, non, non. Ça, ce n'est pas du domaine spécifique des webjournalistes ou des blogueurs. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ce qui concerne les webjournalistes et les blogueurs, si je peux les mettre ensemble, c'est plutôt tout ce qui concerne la production de contenu en ligne. Dans le commentaire, on a parlé des infractions de presse en ligne, quelque chose qui n'avait pas vraiment un cadre juridique pour sa gestion. Jusque-là, c'est la HAC qui pouvait constater ou pouvait sévir par endroits. Et généralement, on se rend compte que la HAC n'intervient pas beaucoup sur le domaine de la presse en ligne. Elle n'intervient pas beaucoup. On a vu, par exemple, durant la période de la campagne électorale en 2016, qu'il y avait pas mal d'inflation. En tout cas, pour un observateur, on pouvait remarquer que, par exemple, après la cessation du délai de campagne, les gens continuaient à faire campagne sur les réseaux sociaux, sur Internet, alors que normalement, sur aucun média classique, c'était possible. Et si vous le faisiez, la HAC allait vous sanctionner. Mais si ce volet de la HAC n'était pas intervenu vraiment pour sanctionner. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le code numérique vient déterminer ces infractions en ligne. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avant le code, les utilisateurs avaient une certaine facilité à se donner à un certain laissé aller sur les réseaux sociaux en matière d'inflation, de droits communs, tout ce qui concerne la diffamation, les insultes, pensant que, bon, parce qu'on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça peut passer. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, depuis que le code a été voté, puis ensuite promulgué, il y a eu beaucoup de messages qui ont circulé pour demander aux gens de faire attention que désormais il y a un code. Il y a un code. Voilà. Et donc, tout ce qui passe par les communications électroniques peut être remonté. Et si on arrive à prouver que vous avez utilisé un moyen de communication électronique pour commettre un délit ou une autre faute, les dispositions qui sont prévues par le code vont vous frapper. Alors, vous, avec cette disposition, en tant que webjournaliste ou blogueur, est-ce que vous vous sentez mieux protégé ou il y a plus de pression sur vous, par exemple, de votre corporation ? Bon, la loi, quand il y a une loi, on est obligé de la respecter. Et c'est toujours mieux qu'il y ait une régulation dans un domaine. Donc, peu importe, c'est évident qu'il y a des libéralités qu'on n'aura plus désormais. Parce qu'on sait qu'il faut faire attention quand on veut mettre quelque chose en ligne désormais parce que ça peut se retourner facilement contre vous. Mais moi, je pense qu'on se sent un peu plus protégé en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en tant que journaliste ou en tant que blogueur, même si, évidemment, là aussi, je me sens protégé. Mais si quelqu'un commet une faute contre moi sur ce réseau-là, Il y a un article, il y a des propos diffamatoires sur votre personne. Je sais que je peux saisir un juge qui va pouvoir statuer en bonne et due forme sur la question. Mais avant, il n'y avait pas de disposition légale pour ça. Donc, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, on sait que les dispositions existent. Et si j'arrive à prouver, il y a une protection qui est là, qui va frapper l'auteur de cette faute-là, de cette inflation-là. Alors, donc, aujourd'hui, on saura qui est webjournaliste, qui est vrai blogueur et les autres. Non, je ne crois pas que le Code vient régler ce genre de problème en tant que tel. Qui savoir qui est journaliste, blogueur... Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le Code dispose de ce que pour avoir maintenant un organe en ligne, qu'il faut aller se faire inscrire, ce n'est pas prendre des dispositions, se faire enregistrer quelque part. Non, le Code ne... Bon, expressément, le Code n'énumère pas cette disposition-là. Mais le Code dit très bien que c'est un Code qui vient renforcer le Code de l'information et de la communication. Voilà. Et donc, quand vous lisez le Code de l'information et de la communication, le Code de l'information et de la communication a défini clairement ce que c'est qu'un blogueur, ce que c'est qu'un journaliste, ce que c'est qu'un média en ligne, une entreprise de presse en ligne, tout ça. Donc, disons que c'est une continuité. Ce n'est pas spécifiquement le Code du numérique qui vient régler le problème. Je pense que c'est un problème qui a déjà été réglé par le Code de l'information et de la communication. Et donc, le Code du numérique vient juste renforcer cette différenciation. Alors, donc, si je comprends bien l'avis des blogueurs, des webjournalistes, que vous êtes vraiment positif, vous êtes tout à fait en commun accord. Pour vous, le Code-là est la bienvenue ? Oui, le Code est bienvenu. Forcément, le Code est bienvenu parce que, pour ce qui concerne tout ce qui produit du contenu en ligne, le Code est bienvenu parce que, d'un autre côté, il n'y a pas mal d'avantages parce que je pense que même l'asset universel peut même toucher ces personnes-là, notamment les entreprises de presse en ligne qui font de l'information, qui est quand même du service public même, on va dire, en ligne, qui peuvent avoir des facilités au niveau des opérateurs, etc. Donc, ça, ça protège. Et puis, pour les blogueurs, il y a beaucoup de choses. Autant ça amène des responsabilités, autant ça protège également les blogueurs et tous ceux qui sont producteurs de contenu en ligne, qui peuvent savoir, qui peuvent demander certains comptes à ceux qui ébègent leur site, par exemple. Oui, voilà. Donc, il y a ce genre d'avantages. Je pense que, comme toute loi, ça vient avec des responsabilités. Des responsabilités. Ça vient aussi avec son lot d'avantages et tout. Merci beaucoup à vous, Maurice Tenton, webjournaliste. Vous êtes venu sur ce plateau. On fait part, bien sûr, des avis, bien sûr, des blogueurs, des webjournalistes sur la promulgation du code du numérique. Merci beaucoup d'avoir été dénort. Merci à vous, Asio. Allez, à très bientôt. Le Grand Rendez-vous va continuer. On va continuer toujours dans le sens de la communication, tout simplement, pour recevoir l'ESPER. La Journée mondiale des communications sociales, c'était le 13 mai dernier. Les spécialistes disent que c'est une spécialité de la communication basée sur les valeurs et le changement de comportement. Alors, au contact, bien sûr, du développement local, qu'est-ce que cela donne en réalité comme résultat ? On va y répondre avec l'aide de Harry Viderot. Il est assistant professeur en communication et marketing. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment définissez-vous la communication sociale ? La communication sociale veut dire, d'abord, une communication pour l'individu. C'est une communication qui est axée pour, afin d'impacter, éduquer l'individu, afin de le mettre à profit de la société. Alors, si je comprends bien, c'est une discipline de la communication beaucoup plus axée sur l'humain, c'est-à-dire le comportement des hommes, c'est ça ? Sur comment est-ce qu'il faut impacter l'individu ? Comment est-ce qu'il faut l'emmener à contribuer par son sens de citoyenneté, de partage dans la société ? Dans la société. Est-ce que cela ne veut pas dire, bon, la communication, ce qu'on fait tous les jours, ou entre les humains, parlant, bien sûr, des communautés, des sociétés, où il faut donc discuter l'un avec l'autre ? Ici, il faut dire que d'abord, la communication, d'autant pas, est vraiment spécifique. Ok. D'abord, il y a la communication publicitaire que les gens, ils ont toujours attrait à faire allusion qu'il y a une communication basée sur le produit. Ce n'est pas ça. Il y a une communication simple qu'on fait tous les jours, qui est l'échange. Mais la communication, ici la communication sociale dont on parle, a pour valeur d'abord de développer la citoyenneté, c'est-à-dire de développer des valeurs de partage par ces individus directement, afin qu'ils contribuent à un impact social, c'est-à-dire quand on vient dans une société donnée, par exemple, on prend un individu, il faut qu'il sache cette personne, il faut qu'on puisse le convaincre, il faut qu'on puisse avoir le langage nécessaire envers cet individu, afin qu'il puisse réellement savoir quoi faire dans sa société pour le profit de tous. De tous. Alors, peut-on alors mettre cette discipline de la communication, parlant bien sûr de la communication sociale, au profit du développement local ? Et comment le faire ? Comment le faire ? D'abord, oui. Oui, bien sûr, parce que quand on parle de coopération pour un développement local inclusif, c'est réellement ça. Et comment le faire ? C'est déjà là, la solution est déjà là, parce qu'on parle de décentralisation. La décentralisation, c'est quoi ? C'est de permettre à l'État, au gouvernement central, de pouvoir avoir un sous-gouvernement par le thème de la décentralisation. Très bien. Ainsi, parce que le gouvernement central ne peut pas impacter directement sur l'individu, mais peut impacter sur la société en général. Mais par ce fait de décentralisation, on permet de savoir que l'individu va savoir que celui qui est élu au niveau par les municipales, par les communales, c'est un des leurs. C'est une personne qui comprend réellement le langage de la société, des individus et des personnes. C'est une personne qui est plus proche et qui peut réellement, par un langage facile, dialoguer, persuader, convaincre ces personnes données au but de tous. C'est pour ça qu'il est important réellement de ne pas la décentralisation, de passer par cette communication sociale. Si je comprends bien, les élus locaux devraient donc mettre en place, c'est pas un outil de communication, c'est-à-dire mettre en place un climat pour communiquer directement avec les populations. Mais c'est d'abord leur rôle, c'est-à-dire quoi ? Un élu local doit savoir que son rôle quand il est élu, c'est de pouvoir réellement savoir comment est-ce qu'il faut impacter directement sur les individus de sa société. Si on a voulu que cet élu local vienne du source donné, c'est parce qu'on se dit qu'il a la même culture, il a le même langage, il comprendra plus facilement comment est-ce qu'il faut dialoguer avec ces individus afin qu'ils comprennent réellement les idées développées par l'État central, mais les politiques généraux. Et aussi, savoir réellement les problèmes de ces individus et pouvoir réellement mieux, en communiquant avec eux, leur permettre de se sentir appartenu à une société donnée. OK. Donc, c'est un réalisme. Mais l'actualité, ces derniers jours, vous le savez, au Bénin, c'est entre les populations et les élus locaux. Ça évoque en tout cas un manque de communication à ce niveau-là parce que c'est ce que disent pratiquement les différentes communautés. Bien sûr, on ne va pas aller dans les détails de l'actualité politique, mais oui, ça se pose pas seulement dans notre pays, le Bénin, mais dans plusieurs pays africains qui utilisent ce thème de développement local par la décentralisation. Il faut comprendre d'abord la base, c'est quoi ? La base, c'est la persuasion, l'information, la manière d'éduquer. Si réellement la population à la base ne se sent plus concernée par les politiques qui sont développées au niveau local, comprenez avec moi que ces personnes ne peuvent pas se rendre comptables de ce qui se fait au niveau local. Est-ce qu'avec la communication, on peut arriver à faire comprendre, à intéresser beaucoup plus les populations, c'est ça ? Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un élu local doit savoir que son rôle d'abord, c'est de pouvoir aller au contact des individus de sa société. C'est de savoir que ces politiques développées, quand il les prend au niveau central, la politique générale, quand on a une politique générale du moins d'un pays qui a été mise en place et que les politiques au niveau communal ont été faites, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte réellement des individus qui réellement font cette société. Et en le faisant, réellement, ce n'est pas son sens de communication, son sens de persuasion, son sens de faire référence aux lois pour savoir réellement comment est-ce qu'il faut communiquer avec ces personnes données. Donc si la population à la base ne se retrouve pas dans les politiques menées au niveau local, comprenez avec moi que c'est normal que cette population puisse quand même s'offusquer de ce fait. Parce que réellement, le choix qui a été fait d'aller à la décentralisation n'a pas alors été respecté. Donc il faudrait réellement que nos élus comprennent que s'ils sont élus d'une couche sociale donnée, s'ils sont élus pour représenter une localité donnée, c'est réellement pour porter la voix de cette localité. Et dans le cas second où il faut réellement faire comprendre des choses à cet environnement aussi, de savoir la manière dont il faut communiquer par son sens de persuasion ces personnes données, ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Alors, si on doit aujourd'hui définir les piliers de la communication sociale pour pouvoir la mettre au profit du développement local, que peut-on dire exactement ? Parlons bien sûr des piliers de la communication sociale au profit du développement local. Au profit du développement local, on va d'abord dire deux choses. L'information, la persuasion, l'éducation et la manière de provoquer, c'est-à-dire la manière de plaire. C'est-à-dire même si on a des normes, des lois, il faut une manière de pouvoir communiquer avec la population pour que la population puisse comprendre que c'est réel. Quand je prends un exemple simple, quand on parle des déchets aujourd'hui dans un environnement donné, s'il n'y a pas une manière d'expliquer à la population qu'elle lui est nuisible, la population ne comprendra pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lois aujourd'hui qui peuvent être facilement acceptées, mais vu que le gouvernement central ne peut pas s'attarder sur les minorités des sociétés données, c'est au niveau local réellement qu'il faut le faire et non pas ce sens de décentralisation. Donc, comme je disais, il y a la manière d'informer, de persuader, d'éduquer, de provoquer, que je regroupe déjà, qui sont les normes fondamentales en un seul groupe. Et il y a la deuxième chose, la manière de mener la politique de décentralisation. Le fonds, réellement déjà, je peux donner l'exemple, les grandes organisations le font abus public. Vous allez voir que quand ils veulent mener des politiques données de décentralisation, ils préfèrent juste dans l'annonce dire des personnes, malgré leur profil de communicateur, qu'ils comprennent les langues. Pourquoi est-ce qu'ils s'attardent sur ça ? Parce qu'il faudrait réellement que les personnes qu'on est en train de choisir, à part le profil qu'ils ont de la connaissance, il faudrait réellement que ça puisse s'adapter réellement sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut réellement faire attention à cet état de choses. À cet état de choses. En matière de communication sociale, un site, la culture, comme un des fondements importants, comment réussir l'union, sinon l'inclusion de la culture dans la communication sociale ? C'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'agir sur la psychologie de quelqu'un sans faire référence à sa culture. Comment est-ce qu'il faut expliquer quelque chose à quelqu'un sans comprendre pourquoi il a ce comportement donné ? C'est pour ça d'abord que la culture fait alors l'office de fondement de la communication sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un, pour pouvoir agir sur l'individu, afin de l'amener à être flexible, afin de l'amener à un sens de partage et de solidarité, il faudrait réellement comprendre pourquoi est-ce qu'il a ce comportement ? Pourquoi est-ce qu'il a choisi, par exemple, d'avoir telle attitude ? Et c'est en faisant allusion à la culture qu'on comprend mieux le fait. Et c'est pour ça que, je le disais tout à l'heure, les élus locaux, on se dit, qui viennent de cette société donnée. Les élus locaux sont là pour pouvoir faire partager la vie de la minorité. C'est réellement ça. Parce que pour amener les gens à la citoyenneté, il faudrait réellement qu'il faut comprendre la psychologie de ces personnes. Et pour comprendre la psychologie de ces autres personnes, il faut aller à la culture. La culture fait alors l'office de base fondamentale pour pouvoir comprendre l'individu et impacter sur cet individu. Alors, aujourd'hui, on constate que la communication sociale, surtout en matière de développement local, on a vraiment des difficultés au Bénin. Mais faut-il donc des spécialistes pour réussir une communication sociale ? Bien sûr, bien sûr. Je fais partie des gens aujourd'hui qui disent, pour élire quelqu'un, réellement, il ne suffit pas juste d'avoir un profil au choix sans pouvoir faire attention à la culture, à la connaissance de ces personnes. Première chose. Parce que quand on élit quelqu'un, cette personne devient la représentation pour pouvoir mener des politiques données. Et si cette personne ne sait pas réellement déjà comment le faire pour éduquer, dites-moi, dans nos écoles, il faut des professeurs et ces professeurs, c'est une connaissance qu'ils font pour éduquer. Mais comment est-ce qu'on peut donner des personnes pour éduquer une population sans que ces personnes aient une base préalable ? C'est là que c'est vraiment important. On peut alors choisir peut-être de prendre des personnes, mais alors aller à une formation sur la manière de ce que ces personnes pourront faire pour pouvoir mieux communiquer. Est-ce que ce serait bien d'avoir quand même des spécialistes comme conseillers pour accompagner les élus locaux dans ce sens ? Très bien, très bien. C'est en cela qu'il est vraiment important. Même s'il doit y avoir des spécialistes pour les accompagner, il faudrait réellement que ces personnes aient les notions de base. Il faut que ces personnes sachent alors, parce que pour te conseiller, afin que tu puisses comprendre ce qui est, il faudrait d'abord que tu aies des notions de base, tu puisses être facile à comprendre. C'est un terrain vierge au Bénin, la communication sociale ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que je sais dans ce domaine. Mais est-ce que ces personnes sont au niveau où ils sont pour pouvoir mieux porter, pour pouvoir mieux aider ? C'est là toute à la question. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le profit des personnes qui sont conseillées, que je vois au niveau des ministères, au niveau des élus locaux, tout ça, il faudrait réellement qu'on fasse attention au profit de ces personnes. Il faudrait réellement que ce soit des spécialistes qui puissent accompagner ces élus afin de mieux mener leurs objectifs. Ils ne sont pas besoin d'être des politiques, mais ils doivent être des personnes qui sachent comment est-ce qu'il faut mener réellement cet outil de communication au profit de tous. Mais il y a lieu aussi de savoir comment devient-on un spécialiste en communication sociale aussi ? Il faut se former, c'est-à-dire qu'en faisant la communication, le marketing, à un niveau donné, il faut se spécialiser. Comme on l'a fait, il faut se spécialiser dans le domaine, s'attarder dans le domaine, mieux comprendre le domaine pour pouvoir réellement être aujourd'hui un acteur de la communication sociale. Merci beaucoup à vous, M. Viderot, Harry Viderot, je rappelle, assistant, professeur en communication et marketing. Merci d'être venu vraiment sur ce plateau parler de la communication sociale et comme quoi on en a véritablement besoin et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État central qu'au niveau local aussi. Merci bien, cher ami. Oui, tu l'as bien dit. Aujourd'hui, par exemple, on est même dans ce cas d'espèce où nous avons, je donne un exemple, nous n'avons pas parlé de politique, mais nous sommes obligés de prendre un exemple, papa, pour pouvoir expliquer du PAG qui est inutile. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester dans le fond, mais nous allons dire, pour que les gens puissent comprendre au niveau, l'individu puisse comprendre réellement, thème par thème, ce que c'est que le PAG, il faudrait réellement que les élus locaux puissent réellement porter l'information, puissent vraiment développer réellement quoi est-ce que c'est important pour la société. Et pour que même la minorité se sente écoutée, c'est d'abord ça. Et je pense que quand il y a un problème, je parle de PAG, c'est notre programme national actuellement au Bénin, sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc pour que tout puisse fonctionner au niveau central, il faudrait réellement au niveau décentralisé, que la voix soit bien portée et que les personnes, l'individu, se sente concerné. Et que les minorités, pour qu'ils puissent rentrer dans la citoyenneté donnée, puissent sentir réellement qu'ils sont compris. Et qu'on fait très attention au langage qui puisse être porté à leur niveau. À leur niveau. Pour que ça puisse vraiment et véritablement aller. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, chère. À très bientôt. À très bientôt. Oui, nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons d'une peau spéciale. Et il s'agit bien sûr de celle des albinos. La peau a tout problème. Ou la peau a tous les maux. Oui, on en parle aujourd'hui avec Rose Danone, qui viendra dans un instant sur le plateau. Mais avant, suivons son reportage sur l'albinisme. Ils se font remarquer à travers leur aspect physique, avec des yeux très sensibles à la lumière. Des personnes atteintes d'albinisme, le constat n'est pas propre à un pays ou à un continent. Dans tout le monde entier, sur 17 000, une personne est atteinte d'albinisme. Alors, en Afrique, sur 4 000, une personne est atteinte. Donc, vous allez voir qu'en Afrique, c'est beaucoup plus élevé. Et dans certaines régions telles que la Tanzanie, il y a plus d'albinos. Près de 19 000 albinos. Approximativement 1 500 au Bénin. Enfants ou adultes, ils ont tous une absence totale ou presque totale de la mélanine dans leur corps. Mais ne sont pas tous atteints de l'albinisme au même degré. Il y a l'albinisme oculaire, il y a l'albinisme cutalé, il y a l'albinisme oculocutale. C'est cette particularité génétique héréditaire qui leur vaut d'être victime de discrimination et plus loin d'assassinat dans certains pays comme le Bénin. Même trouver du travail pour un animal, c'est compliqué. À moins que ça soit un concours, on ne l'a pas vu. Et là, il est admis confidentiellement des autorités ou des personnes qui sont bien dans du privé. Et ils m'ont dit, mais en fait, c'est vrai, tu te bats pour eux, mais moi, je ne peux pas avoir un dans mon bureau. Même si je suis seule à seule avec un albinos, je vais crier. Depuis novembre 2014, au moins 18 personnes albinos ont été tuées, rien qu'au Malawi, comme dans la plupart des pays africains. Quelques cheveux d'albinos tressés dans les filets de pêcheurs permettraient des pêches miraculeuses. Les sorciers, eux, prétendent pouvoir rendre riches, chanceux et guérir du sida grâce à des portions réalisées avec des membres d'albinos. Un business macabre qui tourne en Afrique. Au plan sanitaire, l'albinos est de façon fréquente sujet à des problèmes de santé par défaut de moyens financiers. Ils ont des rousseurs et quand ça continue, ça fait des pots de tâches, quand ils ne mettent pas des produits solaires, ils ont maintenant ces tâches qui commencent maintenant à ne pas toucher tout le corps et au fur et à mesure. Et là, ils sont exposés à des problèmes de cancer. C'est des crèmes solaires qui vont jusqu'à 15 000. Voilà, donc ce reportage de Rose Danone sur l'albinisme. On revient en plateau avec elle, bien évidemment, puisque vous êtes allée sur le terrain et vous avez côtoyé, bien sûr, ces personnes-là. Et puis, on vient en plateau aujourd'hui pour parler des problèmes de peau qu'elles ont, ces personnes-là, ces personnes. Alors, bonsoir d'abord, Rose Danone. Bonsoir, Assyoum Gaba. Alors, quand on parle de l'albinisme, c'est tellement que ça doit avoir des causes. Mais dites-nous d'abord, quels sont les symptômes ? Eh oui, déjà, il faut rectifier ou dire les albinos. On a eu à entendre le thème dans le reportage. Aujourd'hui, ces personnes n'aiment plus qu'on les appelle des albinos. Pour eux, c'est ou pour elles, c'est un peu les stigmatiser. C'est péjoratif, c'est ça. Voilà. Tels qu'on dit, les handicapés ou ils refusent aujourd'hui. On préfère, ou ces personnes préfèrent, qu'on les appelle les personnes atteintes d'albinisme. OK. En fait, c'est un jeu de mots. Les personnes atteintes d'albinisme. D'albinisme. Pour dire que c'est une maladie en réalité. En réalité. OK. En réalité. Et mis à part tous ces problèmes de société qu'ils rencontrent, comme on a eu à travers le reportage, ils ont des problèmes de santé, comme vous aviez eu à le dire. Mais il y a problème de peau, surtout. De peau, surtout. De peau et d'yeux. La présidente de Valeur Albino s'a parlé tantôt d'albinisme cutané, albinisme oculo-cutané et albinisme oculaire. Mais là, il faut dire que l'albinisme est une maladie génétique. C'est une maladie génétique qui est caractérisée par une production insuffisante du pigment qui colore la peau. Chez vous, c'est en quantité. En quantité. En très grande quantité. Bien noir, comme moi. En très grande quantité. Mais chez eux, c'est un manque. Raison pour laquelle la peau n'est pas colorée comme il le faut. Il y a les yeux également. Au niveau des yeux, on constate une couleur un peu différente de la couleur de nos yeux. Il y a également au niveau des poils. Au niveau des yeux, au niveau de la peau et tout. Et les cheveux. Ils n'ont pas les cheveux noirs. Avec l'aide du réalisateur, on a les images. Les cheveux un peu roux. Ils sont entièrement à part. En tout cas, vu leur physique. Mais socialement, ils sont des êtres humains à part entière. Ils sont très intelligents en plus. N'est-ce pas ? Vous en savez quelques jours ? J'en connais. J'en connais. Quand vous parlez de Franck Reuterro. Oui, oui, oui. Très intelligent. Que je connais aussi en tant qu'albinos. Vraiment. Mais dans le même temps, cette insuffisance de la mélanine fait qu'on entraîne d'importants problèmes. D'importants problèmes, pourtant troubles visuels et également cutanés. Surtout, l'exposition au soleil est fortement déconseillée. Car il y a des risques de cancer de peau. On va y revenir. Vous parliez tantôt des symptômes. Des symptômes. De l'albinisme. Comme signes d'albinisme, voilà, qui sont plus visibles. On a les signes qu'on constate sur la peau. On a eu dans le reportage des taches noires qu'on retrouve au niveau de la peau. Il y a également des problèmes de vision. Les yeux tournent très rapidement sur plusieurs sens à la fois. À la fois. À la fois. Et on parle là de mouvements involontaires. Mouvements involontaires et va et vient des yeux. On parle également de la sensibilité à la lumière. Il y a également le strabisme. On parle là de la personne louche. Voilà. Il y a également la myopie. La myopie. Oui. L'hypermétropie. On n'arrive pas à avoir de loin. Voilà. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle vous verrez certains qui sont souvent avec des lunettes. Des lunettes optiques médicales. Voilà un peu les signes qu'on peut déjà. Les symptômes. Qui nous amènent à reconnaître déjà chez ces personnes-là qu'elles sont albinos. Mais quand on parle de symptômes, il y a surtout au niveau des enfants, il faut que les mamans arrivent déjà très tôt à identifier, à savoir en réalité, est-ce que j'ai un bébé albinos ou pas ? Et là, on parle de symptômes précoces. Précoces. Quels sont ces symptômes-là ? Et pour parler de symptômes précoces, il faut parler déjà de l'absence de pigments dans les cheveux. Parce que lorsqu'on va parler de la peau, il faut qu'il y ait exposition ou qu'on n'arrive pas à respecter les totems de ces enfants-là. Et là, on constate les tâches au niveau du corps. Mais les symptômes précoces se remarquent le plus souvent au niveau des cheveux. Des cheveux. La couleur systématiquement a changé. On a au niveau des cils également. Tels que vous avez des cils bien touffus et bien noirs. Ce n'est pas le cas chez ces personnes-là. C'est un peu décoloré. Il y a également au niveau des sourcils, au niveau des cils et au niveau de la peau, les poils, au niveau de la peau. Et surtout chez le nourrisson. Ça se remarque très tôt chez le nourrisson. Et si les parents remarquent ces signes-là déjà chez cet enfant, chez leur nourrisson, il faut déjà que les dispositions soient prises pour éviter les différents problèmes qui vont advenir. Mais déjà, le premier signe se remarque déjà ou peut apparaître déjà à trois mois. Trois à quatre mois, on peut déjà commencer par constater le déplacement rapide des yeux. Les yeux. Les va-et-vient incontrôlés de ces yeux-là. Et il y a également les saignements de nez fréquents. Il y a les saignements de nez fréquents. Et également des infections chroniques. Et ces signes et symptômes peuvent indiquer la présence de maladies génétiques rares, mais graves. Parce que l'albinisme, c'est une maladie génétique. Rare dans certains cas. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport aux symptômes précoces. Aux symptômes précoces. Ce qu'on peut déjà constater dès l'âge de trois mois chez le nouveau-né. Chez le nouveau-né. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, bien, on va vouloir continuer, bien sûr, et parler des différents types d'albinisme. Mais avant cela, dites-nous d'abord, quels sont les causes ? Vous avez dit que c'est génétique, déjà, c'est une maladie génétique. Oui, ça aurait été bien si on avait un généticien, un dermatologue, tout au moins, sur le plateau pour nous dire la chose. Mais suite à nos recherches, il faut dire que comme cause, l'albinisme est causé par la mutation de quelques gènes. Là, ça devient technique, ça devient plus sérieux et on va leur permettre à ces techniciens de venir, c'est spécial, de venir sur le plateau pour nous donner les détails. Plus précisément, comment ça se passe, à quelle étape de la grossesse, cette mutation-là se passe et ils vont venir sur le plateau pour nous donner les détails. Pour nous donner vraiment cela. En attendant, bien sûr, de vous retrouver, puisqu'on parlera bien sûr des différents types d'albinisme qui existent, les complications de l'albinisme. Et puis, on va finir par le traitement de l'albinisme. On y revient dans un instant, mais pour le moment, c'est Amandine Aniabosso qui nous attend au niveau de la rédaction de BB24. Avec elle, nous allons suivre le journal. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres du journal. Abolition complète de la peine de mort en Afrique subsaharienne, Amnesty International Change de Stratégie, nouvelle option, la formation pour un plaidoyer. Le cœur, cet organe vital est de plus en plus confronté à des problèmes liés au style de vie de l'homme, entre autres, des palpitations, signe d'une hypertension probable. Et puis, l'huile de vidange après usage se retrouve dans la nature et constitue un problème pour l'environnement. Le recyclage, la meilleure solution. L'abolition de la peine de mort est en progression en Afrique subsaharienne. Ces dernières années, ses efforts sont porteurs d'espoir. C'est ce que révèle le rapport mondial de Amnesty International. Comment s'y prendre pour faire de toute l'Afrique subsaharienne une région exempte de ce châtiment inhumain ? L'organisation internationale a procédé à une formation samedi dernier au CODIAM. À Cotonou, les détails dans ce reportage de Rodrigue Babakbeto. Il n'y a que 20 pays en Afrique subsaharienne à être abolitionnistes pour tous les crimes actuellement. Il reste encore 29 pays à les conquérir. Et la tâche s'annonce ardue. Le nombre d'exécutions et de peines de mort recensées à travers le monde a diminué. Mais les motifs d'inquiétude persistent. Solution trouvée par Amnesty International, formée sur le plaidoyer pour une abolition de la peine de mort dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, à l'image du Bénin. Il est vrai que le Bénin a aboli officiellement la peine de mort. Mais aujourd'hui, la mission du Bénin est de continuer, n'est-ce pas, à s'engager en faveur de l'abolition de la peine de mort et maintenant influencer les pays de l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Par la formation d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on repart sur le bel exemple des années 90 après la conférence des forces vives de la nation où le Bénin était devenu le berceau de la démocratie dans la sous-région. Si nous avons pu influencer en matière de démocratie, nous pourrons aussi influencer en termes de l'abolition de la peine de mort. Professionnels des médias, franciscains, femmes avocates du Bénin, tous sont formés et désormais prêts pour une suppression totale de ce châtiment. De cette formation, je retiens juste que la peine de mort n'est pas une bonne chose et que tous les pays doivent pouvoir l'abolir. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Et vous savez bien que le Bénin, il y a quelque temps, a aboli la peine de mort. Donc je m'engage vraiment à propager cette nouvelle-là et je pense que c'est le devoir de la presse d'aider Amnesty International dans cette lutte. Le Bénin a déjà adhéré à ratifier le protocole relatif à l'abolition de la peine de mort. Et avec ça, le processus est en coup pour que ça soit mis dans leur code pénal. Nous espérons que le droit à la vie tel que le Bénin l'a reconnu, au titre des nations modernes du monde et de l'Afrique, que nous pourrions aussi partager cette vertu avec les pays qui nous environnent. Le 21 février 2018, le Bénin abolissait définitivement la peine de mort. Il est suivi de la Guinée, mais reste encore plusieurs autres pays au nombre desquels le Burkina Faso, le Tchad, le Ghana, sans oublier la Somalie et le Soudan du Sud. Parlons maintenant santé, les maladies du cœur, des problèmes de santé de plus en plus récurrents dans notre société. Les palpitations y figurent en bonne place selon les médecins cardiologues. Elles peuvent être la source d'une hypertension artérielle, dont le traitement connaît des limites dans les établissements de soins au Bénin. Heureuse d'anonder pour plus de précisions. Il y a de temps en temps que j'ai eu des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit que le mien c'est de voyager un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, même qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Mais également, beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par des palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité, au stress, au travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, ça continue. L'automédication dans ce domaine ne serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos yeux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45 %. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voient même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires, cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Béné, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue, afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. L'huile de vidange usagée se retrouve le plus souvent dans les carnivaux et autres infrastructures publiques après utilisation des comportements qui agissent progressivement sur les écosystèmes et détruisent l'environnement. Pour pallier la situation, les spécialistes prônent le recyclage de ces huiles. Christelle Tongodo, reportage. Parmi les déchets toxiques, elle figure en premier loge. L'huile de vidange ou l'huile usagée serait un danger pour la planète. Après utilisation, elle est souvent déversée dans la nature avec ses lots de conséquences. Ça permet de chasser aussi les fourmis mayants. Il y a des gens qui viennent aussi chercher pour mettre ça dans les WC ordinaires à cause de l'odeur des WC. Nous, on a des tornos et on les renverse dedans. Si nous, on renverse cela, certains viennent chercher ça. Ceux qui font les pavés, les briques pavés et ceux qui utilisent les moulins à maïs. L'huile de vidange, c'est de l'huile déjà utilisée et on la jette dans la nature. Et quand on la jette, on la jette où ? On la jette par terre et ça s'infiltre dans le sol avec la pluie et ça va carrément dégrader la nappe phréatique. Souvent, les gens la vivent dans les carnivaux. Et quand on la vit dans les carnivaux, l'eau de pluie amène cette huile de vidange dans les rivières. Et quand ça se trouve dans les rivières, ça va asphyxier les alevins, les poissons. Ça va asphyxier également les autres éléments qui vivent dans la mer. Au Bénin, la quantité d'huile vidange le mois est en moyenne de 2 millions de litres, soit 24 millions de litres d'huile à moteur par an, selon les récentes statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Au vu de ces données, la solution va résider dans le recyclage des huiles de vidange. Je crois que la solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluyants, cette huile peut être transformée en un peu dépolluée. Cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutilisée. Le recyclage, oui, mais en amont, la solution est d'opter pour des véhicules électriques. Au Bénin, la Belgique, un pays où le cornet de frites est roi et la mayonnaise est reine. Mais la consommation de la vieille friterie belge traditionnelle peut paraître risquée. C'est pour cela que la ville de Bruxelles a décidé de relever le défi reportage. Si les frites font partie de la culture belge, les frites côtes font, eux, partie du patrimoine bruxellois. Et certaines barraques à frites de la capitale s'apprêtent à devenir encore plus iconiques, avec un nouveau design que les autorités locales ont voulu plus homogène. Ici, nous y donnions un modèle, un modèle qui soit identifiable, un peu comme les cabines téléphoniques de Londres. Et bien, quand on se met à côté d'un frites côtes bruxellois, on va pouvoir identifier qu'on est à Bruxelles. C'est un cabinet flamand qui a remporté le concours d'architecture lancé par la ville. Avec un projet ambitieux, des frites côtes plus fonctionnelles et faciles à entretenir, mais à l'esthétique soignée. « Nous avions vraiment à l'esprit que nous ne pouvions pas faire quelque chose de standardisé. Cela aurait simplement fait perdre l'identité de chaque frites côtes. Donc pour nous, c'était la question centrale. Comment pouvions-nous faire quelque chose d'abordable, avec du style, et où chaque friterie serait différente ? » Vucité Makemal travaille dans un frites côtes bruxellois depuis plus de 34 ans. Pour lui, ce changement ne peut être que positif. « Ce qui est bien, je trouve, c'est unifier toute la design de la Belgique, quoi. Toutes ces friteries à Bruxelles, comme ça les touristes, les étrangers qui viennent, ils peuvent trouver et découvrir facilement. Et puis la design est très très bonne. » Les premiers frites côtes rénovés doivent être livrés d'ici 2019. D'ici là, les touristes pourront continuer à déguster les fameuses frites belges, dont le goût restera, lui, bien le même. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Très bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup à vous, Amandine Aniabossou, pour la présentation du journal. On va vous retrouver certainement demain pour une autre édition. On revient en plateau avec Heureuse Danone. Heureuse, on parlait bien évidemment de causes d'allumnisme. Et il fallait donc un spécialiste pour plus de profondeur. Oui, tout à fait. Parce qu'ici, on est là, on va parler. On pourra dire que ce que les recherches nous ont montré. Mais ceux qui ont eu effectivement à mener les recherches, à travailler sur le sujet, comme les généticiens, et tout au moins les dermatologues peuvent venir nous dire les réelles causes de la chose. Quand est-ce que, déjà au niveau de la grossesse, cette mutation de gènes-là s'opère ? Parce qu'il faut dire que vous, bien avec votre mélanine, en quantité bien suffisante avec votre épouse, c'est bien possible que vous ayez des enfants albinos. Comment cela peut s'expliquer ? On va avoir le dermatologue ou le généticien pour nous en parler. Mais avant cela, on va parler de différents types, parce qu'il y en a plusieurs d'albinisme. La présidente des valeurs albinos a parlé d'albinisme oculocutané. Il faut déjà dire que... C'est-à-dire au niveau des yeux et de la peau. Et rien que dans ce groupe, il y a plusieurs types, au moins trois types. Il faut parler déjà d'un premier type, où il est causé par une mutation de gènes. Et les enfants ont une peau laiteuse, des cheveux blancs et les yeux bleus à la naissance. Mais il faut dire que certains de ces enfants pourront voir en grandissant apparaître une certaine pigmentation. Vous voyez ? Donc, la peau laiteuse peut, avec le temps, bronzer. Et là, il y aura une réduction des problèmes de santé liés ou des problèmes de peau liés à l'albinisme. Il faut également dire que les cheveux, dans ce type-là, les cheveux de ces enfants deviendront blonds ou roux et leurs yeux, et leurs iris colorés. Donc, ce n'est pas trop compliqué à ce niveau, au niveau de ce premier type, où les enfants ont une peau laiteuse, des cheveux blancs et les yeux bleus à la naissance. L'autre type, le deuxième, au niveau du cas albinisme oculocutané, c'est qu'il se trouve fréquemment, plus fréquemment chez les enfants subsahariens, les Africains subsahariens, les Afro-Américains et les Amérindiens. Comme les enfants qui sont chez nous. Voilà. Ceux qu'on voit là, déjà. Voilà, tout à fait. Et les cheveux peuvent être blancs ou aburnes. Les yeux peuvent être gris-bleus. Et des taches vont... Il y aura des taches de rousseur, des grains de beauté, ce que nous appelons les taches noires. Les taches noires, on les appelle des grains de beauté. Peuvent se développer au fil du temps. Le dernier type dans cette catégorie d'albinisme oculocutané, c'est qu'il se trouve principalement chez les noirs d'Afrique du Sud. Du Sud. Eh oui, la peau est brun rougeâtre. Et les cheveux roux et les yeux bruns ou noisettes. Donc voilà un peu les trois types d'albinisme oculocutané. Lorsqu'on parle d'albinisme oculaire, il y en a lié au chromosome IS. Là, c'est beaucoup plus les hommes qui sont affectés. Et il faut dire que... Les hommes ou les femmes... Non, 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 les hommes. Parce que le chromosome IS, c'est IS-IS pour les femmes. Pour les femmes, mais IS-Y chez l'homme. Et quand il y a le seul chromosome INX qui est affecté, chez la femme, l'autre INX peut jouer le rôle de ce chromosome INX qui est affecté. Ah oui. Vous voyez, non ? Je comprends. Donc c'est au niveau des hommes, surtout. Au niveau des hommes, surtout. Et là, ils ont des problèmes de vision, mais leur peau, leurs cheveux et la couleur de leurs yeux sont dans une fourchette normale. normale ou légèrement plus claire que celle des autres membres de la famille. Et c'est là qu'on dit... Ceux-là ont été peut-être frappés par l'albinisme. Ils sont des albinos ratés. Ratés. C'est que ça ne se remarque pas. Ce n'est pas très fort à leur niveau. À leur niveau. C'est léger. Léger. C'est léger, voilà. Maintenant, bon, il y a d'autres symptômes que je vais, vu le temps qu'ils aient imparti, le spécialiste ici, parce qu'il y a des syndromes. Alors, le problème ici, c'est sûr, au niveau de la peau. Eh oui, tout à fait. Vous avez énuméré beaucoup de problèmes, beaucoup de maux, au niveau, bien sûr, de la peau des personnes atteintes d'albinisme. D'albinisme, oui. Mais dites-nous comment les traiter. Eh oui, bon, permettez-moi, avant le traitement, de parler des complications. D'accord, allons-y. Les complications se situent déjà, surtout au niveau de la peau dont vous parlez. Le cancer de peau, c'est le plus redoutable chez eux. OK. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a eu une personne atteinte d'albinisme sur l'émission d'Entre temps, Bébé Matin, avec déjà un cancer de peau, vraiment à une étape très avancée. Très avancée. C'est ceux dont ils souffrent le plus, parce qu'il faut des pommades. Malheureusement, ça coûte cher. Il paraît que c'est à 15 000 francs au moins. – Au moins. – Une boîte. Il faut passer combien de fois ? Donc, c'est difficile. Donc, ils sont sujets à des problèmes de... à des cancers, cancers surtout de peau. Nous avons également, au niveau social, au plan social, ces personnes atteintes d'albinisme sont souvent discriminées. – Discriminées. – Discriminées. – Ce qui provoquerait chez eux des problèmes psychologiques, ajoutés déjà à ces problèmes de peau qu'ils ont. – Vraiment. – Donc, voilà les complications qu'on peut déjà avoir. Mais parlant de traitement, comme vous le dites... – On y va très rapidement. – Très rapidement, voilà. Étant donné qu'il s'agit d'une maladie génétique, il n'y a pas de traitement. En tout cas, pas encore. Pas pour l'instant. Il n'y a pas de traitement. Il suffit juste de prendre des dispositions. Entre autres, éviter les expositions au soleil. Éviter les expositions au soleil en appliquant des crèmes soleil. Malheureusement, qui coûtent dans notre pays. Le soleil est en se couvrant la peau au maximum. Et également, pour finir, il faut protéger les yeux en portant des lunettes de soleil très foncées. Très foncées. Et oui. – Merci beaucoup à vous. Heureuse d'anander, en tout cas, pour ces recherches. – Ce qui est sur le spécialiste sur le plateau. – Tout à fait. – Pour aller plus en détail. – Merci à vous, en tout cas, pour les recherches. Et on se dit à demain. – Oui, à demain. Demain mercredi, on sera là. – À demain, c'est le Grand Rendez-vous. – Au rendez-vous. – Allez, merci beaucoup. Le Grand Rendez-vous, ça continue. Sur la toile, cette fois-ci, l'actu web de Venus, Dossou et Faroukdine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de l'actualité du web. On démarre par cette information en page nation. Dans le Monocoufau, plus de 400 grossesses ont été contractées par des élèves en deux ans. Une situation confuse dans les collèges d'enseignement général du Mono. Les chiffres révèlent au premier et au deuxième trimestre de l'année scolaire 2017-2018 sont préoccupants. D'après le document sur la stratégie de la reproduction des adolescents et des jeunes dans les départements du Mono et du Koufau, pour l'année scolaire 2015-2016, 177 cas de grossesses ont été détectés, dont 174 dans le Mono. Le même rapport a indiqué que pendant l'année académique 2016-2017, dans les écoles primaires, secondaires et lycées de ces deux départements, 176 cas de grossesses ont été enregistrés, dont 156 dans le Mono. Du côté des autorités locales, l'on pense qu'un meilleur suivi des apprenants en situation de classe dans les deux départements serait idéal. Cette information a suscité des commentaires sur la toile. Un internaute pense que dans les cas de grossesses dont l'auteur serait des adultes, il s'agit bien de cas de pédophilie. La rigueur de la loi s'impose dans ce cas. Au Kassaï, en République démocratique du Congo, des milliers d'enfants s'ouvrent de malnutrition sévère. C'est ce que nous relève le dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Ces enfants ont besoin d'une aide urgente précise, le dit rapport. L'UNICEF appelle à un soutien financier adéquat aux organisations humanitaires nationales et internationales. On termine cette actualité du web avec cette nouvelle. Le Swahili est depuis peu la première langue africaine officiellement reconnue par Twitter. Auparavant, cette langue parlée par des dizaines de millions de personnes, surtout en Afrique de l'Est, était assimilée à de l'Indonésien. Bien qu'il n'y ait pas eu d'annonce de la part du réseau social, désormais, les tweets en Swahili peuvent être détectées et traduites par la plateforme. Au Kenya, la nouvelle a été accueillie par une salve de tweets. Même le ministre des Sports a salué la décision du réseau social. Il faut dire que les Kenyans étaient depuis longtemps le fer de lance de la reconnaissance officielle du Swahili par Twitter avec une utilisation massive des hashtags. Le Kenya est en effet l'un des plus grands utilisateurs de Twitter sur le continent africain après l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de l'actualité sur le web. On se donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.